bonjour youtube je vais commencer ça va profiter de faire une introduction mais je pense que je vais faire cet épisode comme un petit vlog en filmant sur plusieurs jours parce que ce sera plus facile puisqu'il y a des choses qui vont partir il y a des choses qui sont déjà parties donc ça va être un peu tout mélanger mais c'est pas grave alors tant que j'ai dans les mains coutu tricot oui incroyable mais je commence une petite couverture de reste donc je fais des petits carrés et le troisième évidemment je n'ai pas assez de laine donc ce sont des petits carrés je les double la fingering où je vais utiliser de la dk ça prend 11 grammes pour certains 13 pour d'autres donc il en manque pour le troisième puisque j'ai pris 11 grammes donc peut-être que ça c'était de la sport je me rappelle plus ce que c'est celle-ci ça c'est celle de christelle christelle tricote c'est un kit chaussette ça je me rappelle pas c'est pinprenelle et nicolas mais c'est pas pinprenelle et nicolas il faut que je demande à marie l'aura c'est donc voilà ça c'est la velvette vol mettre vert en single donc forcément si j'avais réfléchi un peu j'aurais su que forcément vu qu'il y a moins de fil pour le même grammage il m'a manqué alors si vous avez un petit bout c'est le coloris blue dept d e p t h s si vous avez un tout petit bout elle ne manque pas beaucoup donc en attendant elle en attente donc je vais faire ça ça va m'occuper ensuite a faudra que je montre en poterie je vais vous montrer au prochain j'ai fait parce que ça ça va partir des matelas à allonger des housses de matelas à allonger en double gaz j'ai pris un tuto je vais regarder plusieurs tutos sur youtube et comme tous les matelas sont pas à la même taille j'ai adapté au matelas de ma copine donc en double gaz brique celui ci j'ai mis des petits j'ai mis des petites pressions peut-être qu'il faudra en rajouter parce que j'en ai mis que trois mais n'ayant pas de matelas à allonger sous la main c'est difficile et j'en ai fait un autre pareil double gaz c'est un peu vert canard bleu canard et ma copine elle voulait des petites des liens donc j'ai cousu des liens elle fera un petit nœud puis je lui en referai quand elle aura testé cela si ça va moi je sais plus si je vous avais montré j'avais fait faire des petites étiquettes elle est à l'envers voilà voilà et puis j'ai fini ma chemise elle n'est pas sur centre je vous ai pas dit ce que je porte je porte le gilet colan mort de bérangère cailloux que m'a tricoté Marie-Laure c'était mon cadeau de Noël avec une le dos qui est en torsade aussi il est très confortable je le mets souvent et en dessous j'ai mon attendez je vais essayer de descendre je peux pas vous descendre plus j'ai mon sweat jeanette en jersey de le premier que j'avais fait avec le col V je peux même pas descendre plus mais je l'avais un peu raté là bon c'est pas grave ça m'empêche pas de le mettre voilà il y a un pantalon c'est un pantalon du commerce donc ma petite chemise et voici avec ses boutons il fait un peu trop froid pour la mettre parce que c'est vraiment une coqueline une popeline ou une cotonade je vous dis donc en mili et en fait elle est un petit peu courte devant parce que j'avais fait la première salier orange que j'ai pas encore porté parce que c'est pareil il fait pas très chaud et elle était trop longue donc je dis moi j'enlève 5 cm j'avais pas pensé que mes seins allaient remonter le devant alors ça va c'est largement portable mais pour moi il manque un peu de cm devant j'aime pas quand ça m'arrive au milieu du bourrelet ça se voit pas que j'ai un pantalon on est d'accord mais c'est psychologique donc j'ai re-rallongé le patron pour les autres et là j'avais mis des petits boutons en bois celui-là c'est parce qu'il est pas fermé mais il existe la petite parementure je suis contente parce que j'avais fait la finition du col en réfléchissant pour que le col quand il tombe les fleurs soient dans le bon sens mais mon pied de col j'y ai pas pensé après ça se voit pas clairement ça se voit pas et puis j'ai pas fait aux manches j'ai pas fait de fente ni de manchette parce qu'elles sont déjà longues j'ai juste fait un petit tourlet un rikiki et en bas en bas j'ai fait un petit tourlet aussi tout petit du coup comme c'est limite j'ai pas fait ce qui était préconisé et j'ai pas fait la finition parce que j'y arrivais plus au moment de la faire c'est pas tellement dans ma logique le cluyage donc voilà avec la cotonade de Dyson Stoffen elle est magnifique enfin moi j'aime beaucoup voilà ce coton c'est top 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 voilà et puis je vous mets pause je vais chercher ma poterie voilà j'ai fait des petits bidules à fleurs bon j'ai pas fait les trous très très gros faut pas se le... pas des grosses fleurs ça a un nom mais je ne sais pas comment ça s'appelle vous savez vous mettez au dessus du vase et vous mettez les fleurs dedans comme ça ça fait pas tout donc voilà j'ai fait ça j'ai fait une tasse aussi mais je l'ai offerte donc je vous mettrai une photo là avec des petites cuillères je vous montrerai les petites cuillères parce que j'en ai fait plusieurs et puis là j'ai fait des bols autour donc ils sont en train de sécher faut que après j'engobe et j'émaille je vous les montrerai dans plusieurs semaines quand je les aurai récupéré mais je suis tellement fière voilà voilà bah écoutez pour aujourd'hui c'est à peu près tout regardez dans vos placards si vous n'avez pas de la la velvette non pas de la velvette wall met verve un mérino single puis si vous avez des petits restes de 15 grammes idéalement blanc et cru je prends si vous avez la foi de faire les petits carrés je vous explique ça me va aussi je le prends aussi voilà et bah écoutez je vous dis possiblement ce week-end peut-être si j'arrive à coudre bon on a 3 jours enfin 2 parce que samedi je suis occupée mais ce week-end normalement je devrais coudre et puis donc je vous montrerai au fur et à mesure je pense que ce sera plus simple de faire comme ça voilà bah écoutez je vais aller faire à manger manger et aller travailler et puis bah à tout de suite puisque vous ce sera tout de suite nous sommes le 29 mars on est vendredi soir je m'apprête à coudre ce petit gilet il est prêt il y a les pinces mais je voulais tester bon vous voyez tout mon bazar mais c'est pas grave il y a 3 cm d'orlet il y a des manches bon bah j'ai coupé je me suis coupé le doigt avec le cutter rotatif alors ça va parce que mon doigt n'était pas en dessous mais mon doigt était là au lieu de mettre mon doigt là mon doigt était là je m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est parce que là je viens de voir que il y a du sang enfin du sang on s'enflamme pas c'est une coupure de doigt sur mes poids de couture j'utilise des petits des petits bidules comme ça donc je vais les nettoyer faites attention avec le cutter rotatif celui là c'est celui de chez action il était bien au début et maintenant si j'y arrive sans blesser la lame est je sais pas si vous verrez la lame elle bouge donc je pense que je l'ai mal démonté quand j'ai changé la lame et je ne me rappelle pas comment c'était monté mais sinon il est bien parce que la poignée est grande enfin bref voilà donc demain je sais pas si j'ai le temps mais si j'ai le temps demain soir je pense parce que là pour le coup ça va pas prendre mille ans à coudre c'est le attendez je vous montre madame jacquille de studio je l'ai acheté sur mes curistes 2 euros voilà j'ai fait la plus grande taille par contre c'est bien parce que pour une fois attendez j'enlève ma chevelure pour une fois les épaules ne sont pas très grandes j'ai pas besoin j'ai pas besoin de faire de modif ce qui est rare moi j'ai fait la plus grande taille ça va être grand mais c'est pas grave c'est un gilet qui se ferme pas il y a une bande après qui fait 5 cm ce que j'ai fait par contre les marges n'étaient pas inclus évidemment est-ce que l'effet de nuit quand même évidemment je m'en suis rendu compte après avoir décalqué donc j'ai remis les marges de couture j'aime pas faire ça j'aime pas j'aime pas j'aime pas donc voilà ils disent d'adapter aux débutants avancés en couture effectivement et on peut faire long et court attendez j'ai peut-être sur une des autres pages ah oui les dessins techniques voilà long ou court avec des poches ou sans poche et j'ai fait un mix entre long et court j'ai mesuré j'ai mis le mètre là je l'ai bien passé par dessus mon sein et j'ai mis à la longueur que je voulais puis j'ai rajouté 3 cm pour l'ourlet voilà donc je vous le montrerai demain ou dimanche à la lumière du jour quand il sera cousu avec des manches y'a pas de poches j'ai pas fait les poches voilà et bien à tout à l'heure et pour vous voilà voilà c'est donc j'avais ... 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